La bête sans dents Cette histoire remonte aux temps anciens, lorsque les humains ne faisaient pas confiance aux chiens et ne comptaient sur eux que pour leur sécurité. Une fois que le chien vieillissait, il n'en avait plus besoin et le laissait seul dans la jungle pour se débrouiller. Un fermier avait un chien fidèle appelé Léonardo. Celui-ci était déjà vieux et n'avait plus de dents, de sorte qu'il ne pouvait plus rien garder. Un jour, le fermier se tenait avec sa femme à la porte d'entrée de leur maison et il a dit « Demain, je compte emmener le vieux Léonard dans la jungle car il n'est plus d'aucune utilité. » « Il nous a servi si longtemps et il a été si fidèle que je pense que nous devrions lui rendre ce qu'il a gagné. » « Hé, quoi ? Vous n'êtes pas très intelligent ? Il n'a plus une dent dans la bouche, il n'y a donc pas un seul voleur au monde qui aurait peur de lui. Alors maintenant, il peut partir. Il nous a bien servi et pour cela, il a eu de la bonne nourriture à manger. » Le pauvre chien, qui était étendu au soleil non loin de là, avait tout entendu et regrettait que demain soit son dernier jour. « Il avait un bon ami, le loup, et il se glissa le soir dans la forêt à sa rencontre et se plaignit du sort qui l'attendait. » « Wouhou ! Wouhou ! Wouf ! Wouhou ! Wouf ! » dit le loup. « Courage ! Je vous aiderai à sortir de vos ennuis. J'ai une idée. Demain, tôt le matin, ton maître ira avec sa femme faire du foin et ils prendront leur petit-enfant avec eux et ne le laisseront pas à la maison. Pendant les heures de travail, les parents devront coucher l'enfant sous la haie à l'ombre. Toi aussi, tu t'y coucheras comme si tu allais garder le petit. Ensuite, je sortirai du bois et j'emmènerai l'enfant. « Tu devras te précipiter sur moi comme si tu voulais récupérer l'enfant. Je te rendrai l'enfant et tu le ramèneras à ses parents, qui penseront que tu l'as sauvé et seront bien trop reconnaissants pour te faire du mal. Au contraire, tu gagneras une grande faveur et ils ne te laisseront plus jamais avoir besoin de rien. » Le plomb plie au chien et il fut exécuté comme prévu. Le père cria lorsqu'il vit le loup courir à travers le champ avec son enfant. Mais lorsque le vieux Léonard amena le petit, il était plein de joie. Il le caressa et dit « Pas un de tes cheveux ne sera blessé. Tu mangeras de ma nourriture librement tant que tu vivras. » Et à sa femme, il dit « Rentre immédiatement à la maison et fais au vieux Léonard un pain qu'il n'aura pas à mordre. Et apporte l'oreiller de mon lit. Je lui donnerai cela pour se coucher. » À partir de ce jour, le vieux Léonard fut aussi bien loti qu'il pouvait le souhaiter. Peu après, le loup lui rendit visite et fut heureux que tout ait si bien réussi. « Pour le paiement de la faveur que je t'ai faite, tu fermeras les yeux quand j'aurai l'occasion d'enlever une des grosses brebis de ton maître. N'y comptez pas. Je resterai fidèle à mon maître. Je ne peux pas accepter cela. » Le loup pensa que le vieux chien devait plaisanter en disant qu'il n'était pas d'accord avec lui. Alors, une nuit, il se faufila dans la nuit et alla emmener les moutons. Mais le fermier, à qui le fidèle Léonard avait raconté le plan du loup, l'attrapa et lui asséna un bon coup de fouet sur la peau. Le loup fut obligé de céder, mais il cria au chien. « Attends, canaille ! Tu vas payer pour ça ! » Le lendemain matin, le loup envoya le sanglier défier le chien de sortir dans la forêt afin de régler le soi-disant accord que le loup croyait rompu. Le vieux Léonard ne trouva personne pour le soutenir, à part un chat à trois pattes. Alors qu'ils sortaient d'ensemble, le pauvre chat boitait et en même temps étendait sa queue au ciel, souffrant, déjà à l'endroit prévu. Mais quand ils virent leur ennemi arriver, ils pensèrent qu'il apportait une épée avec lui, car il prenait la queue tendue du chat pour une épée. Et quand le pauvre chat sautillait sur ses trois pattes, il ne pouvait que penser à chaque fois qu'il ramassait une pierre pour la leur lancer. Ils prirent peur tous les deux. Le sanglier se glissa dans les sous-vois et le loup sauta dans un arbre. Le chien et le chat, en montant, se demandaient pourquoi il n'y avait personne. Mais le sanglier n'avait pas réussi à se cacher et une de ses oreilles était encore visible. Alors que le chat regardait avec précaution, le sanglier remua l'oreille. Le chat, qui pensait que c'était une souris en mouvement, sauta dessus et l'a mordi fort. Le sanglier fut un bruit effrayant et s'enfuit en criant. « Épargnez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le loup est en haut de l'arbre ! » Le chien et le chat levèrent les yeux et virent le loup embarrassé, qui avait honte de s'être effrayé. Et il se lia d'amitié à nouveau avec le vieux chien. Finalement, tous les trois vécurent heureux, jusqu'au jour où Léonardo mourut sur les genoux du fermier et de sa femme. Fin Ticotac Il était une fois, un homme appelé Chester, qui était très riche, mais aussi avare et misérable qu'il pouvait l'être. Il avait une gouvernante appelée Magda. Dans sa jeunesse, Chester avait été l'un des enfants les plus actifs du quartier. Mais en vieillissant et en se rédissant, il avait beaucoup de mal à marcher et son fidèle serviteur l'encouragea à prendre un cheval. Finalement, Chester se rendit un jour au marché, où il avait vu une mule et qu'il acheta pour sept pièces d'or. Il se trouva alors que trois voleurs traînaient sur la place du marché, qui préféraient de loin vivre du travail des autres plutôt que du leur. Dès qu'ils virent que Chester avait acheté une mule, l'un d'eux dit à ses deux compagnons. « Mes amis, cette mule doit être la nôtre. Mais comment allons-nous procéder ? Nous devons tous les trois nous poster à des endroits situés le long du chemin de retour du vieil homme. Et nous devons chacun à notre tour déclarer que la mule qu'il a achetée est un âne. Si nous nous en tenons à notre histoire, la mule sera bientôt à nous. » Ce plan a satisfait les autres et ils se sont tous séparés pour l'attendre sur son chemin. Quand Chester passa, le premier voleur lui dit « Que Dieu vous bénisse, mon bon monsieur ! Merci pour votre courtoisie ! Où étiez-vous passé ? Au marché. Et qui avez-vous acheté ? Cette mule. Quelle mule ? Celle sur laquelle je suis assis. Vous êtes sérieux, vous plaisantez ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il me semble que vous avez un âne. Et non une mule. Un âne ? N'importe quoi ! Et sans un mot de plus, il continuait son chemin. Après quelques centaines de mètres, il rencontra le deuxième voleur qui s'adressa à lui. « Bonjour monsieur, d'où venez-vous ? Du marché. Est-ce que les prix ont été assez bas ? Je pense que oui. Et avez-vous fait une bonne affaire vous-même ? J'ai acheté cette mule sur laquelle vous me voyez. Mais bon sens n'est rien d'autre qu'un âne ! Un âne ? Vous ne pouvez pas dire ça ! Si une seule autre personne me dit ça, je devrais me débarrasser de ce misérable animal. » Et il continua son chemin et très vite, il rencontra le troisième voleur qui lui dit. « Dieu bénisse, monsieur ! Venez-vous par hasard du marché ? » « Oui, je le suis. » « Et quel marché avez-vous conclu là-bas ? » « J'ai acheté cette mule sur laquelle je monte. » « Une mule ? Vous n'êtes pas sérieux ? » « Vous voulez me ridiculiser ? » « Oui, je suis sérieux. » « Pourquoi je plaisanterais sur ma mule ? » « Oh, mon pauvre ami, vous ne connaissez pas la différence entre une mule et un âne ? » « Vous êtes la troisième personne en deux heures qui me dit la même chose. Mais je ne le croirais pas. » Et en descendant de la mule, il murmurait. « Gardez l'animal, je suis gêné d'avoir été dupé au marché. » L'habile voleur emporta la bête et partit rejoindre ses compagnons de route, tandis que Chester poursuivait son voyage à pied. Dès que le vieux arriva chez lui, il raconta à sa gouvernante qu'il avait acheté un âne en croyant que c'était une mule et toute l'histoire jusqu'à la fin. « Oh, mon cher monsieur, n'avez-vous pas vu qu'ils vous ont joué un tour ? Ils vous ont trompé. Ce doit être des voleurs ! » « Peu importe, je vais leur donner une bonne leçon maintenant. » Puis, Chester acheta deux chèvres jumelles identiques, qu'il paya à un prix dérisoire et les emmena chez lui. Il dit à Magda de préparer un bon repas, car il allait inviter quelques amis à dîner. Il lui ordonna de faire retirer du jambon et de faire bouillir une paire de poulets et lui dit de faire le meilleur gâteau possible. Puis, il a pris une des chèvres et l'attacha à un poteau dans la cour. Il lui a donné de l'herbe à manger. Puis, il prit l'autre chèvre et l'a conduite au marché. Dès qu'il arriva, les trois voleurs le virent et décidèrent de le saluer. « Bienvenue, monsieur Chester. Qu'est-ce qui vous amène ici ? » « Je suis venu chercher des provisions, car mes amis viennent dîner avec moi aujourd'hui. Et je serai très heureux que vous me fassiez également l'honneur de votre compagnie. » Les voleurs acceptèrent volontiers cette invitation. Et après que Chester eut fait tous ses achats, il les attacha sur le dos de la chèvre et lui dit, en présence des trois escrocs. « Rentrez chez vous maintenant et dites à Magda de faire retirer le jambon, de faire bouillir les poulets et de préparer le meilleur gâteau possible. Maintenant, allez vite, nous viendrons plus tard. » Dès qu'il a détaché sa chèvre, elle s'est enfuie aussi vite qu'elle a pu. Et Chester marcha avec les trois hommes pendant un moment au marché. Puis ils se rendirent tous chez lui. Lorsque lui et ses invités sont entrés dans la cour, ils remarquèrent que la chèvre attachée au poteau mâchait tranquillement l'herbe. Ils en furent étonnés, car bien sûr, ils pensaient que c'était la même chèvre que Chester avait renvoyée chez lui, chargée de provision. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, M. Chester dit à sa gouvernante, « Eh bien Magda, as-tu fait ce que j'ai dit à la chèvre de te dire de faire ? » La femme intelligente comprit son maître et répondit, « Certainement, le jambon est rôti et les poulets bouillis. » « C'est bien ! » Quand les trois coquins virent les viandes cuites et le gâteau dans le four et entendirent les paroles de Magda, ils furent stupéfaits et commencèrent à se consulter aussitôt pour savoir comment ils allaient se débrouiller pour avoir la chèvre. Enfin, vers la fin du repas, l'un d'eux dit à Chester, « Mon digne hôte, vous devez nous vendre votre chèvre. » Chester répondit qu'il n'était pas du tout disposé à se séparer de la créature, car aucune somme d'argent ne pourrait compenser sa perte. Et pourtant, s'ils étaient bien décidés, ils leur laisseraient la chèvre pour 50 pièces d'or. Les voleurs payèrent les 50 pièces d'or en une fois et quittèrent la maison avec joie, en emmenant la chèvre avec eux. Quand ils arrivaient chez eux, ils disaient à leur femme, « Ne préparez pas le dîner pour demain avant que nous envoyons un messager à la maison. » Le jour suivant, ils allèrent au marché et achètèrent des poulets. Et après les avoir attachés sur le dos de la chèvre parlant, ils lui racontèrent tous les repas qu'ils souhaitaient que leur femme prépare. Dès que la chèvre fut détachée, elle courut aussi vite qu'elle pouvait. À l'approche de l'heure du dîner, tous trois rentrèrent chez eux et demandèrent à leur femme de préparer le dîner. « Oh, bande de crétins et d'imbéciles ! Comment avez-vous pu croire un seul instant qu'une chèvre ferait le travail d'une servante ? » « Vous avez été fuiment trompé pour ce que vous avez fait avec les autres. C'est ce qu'on appelle « ticotac ». » Fin La grenouille et la sauterelle Il était une fois deux amis vivant dans une forêt amazonienne. Ils s'appelaient M. Sauterelle et M. Grenouille. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais ils ne s'étaient jamais invités chez eux, pour quelque raison que ce soit. Un jour, assis au bord du lac, M. Sauterelle et M. Grenouille étaient couchés sur le dos, à même le sol, côte à côte, regardant le ciel. « Quelle belle journée ! » Oui, elle l'est. Vous venez souvent ici ? De temps en temps, je passe la plupart de mon temps dans le puits, vous savez. Oui, je n'aime pas les puits. Ils sont trop sombres. Vous devriez venir un jour me rendre visite. J'ai une idée. Pourquoi ne pas descendre ce soir dans mon puits pour dîner ? « Ma femme vous préparera un repas spécial. J'allumerai quelques bougies. S'il vous plaît, dites oui. » « Bien sûr, pourquoi pas ? » « Bien, je vais y aller. Je dois tout préparer. » « À tout à l'heure ! » Après le départ de la grenouille, M. Sauterelle continua à regarder attentivement au ciel bleu et a pensé à ce qu'il allait porter pour le dîner ce soir-là. Ce soir-là, M. Sauterelle arriva au bord du puits. Il y avait des bougies allumées. Mme Grenouille était assise à table et sa femme vint le saluer. « Veuillez entrer, M. Sauterelle. » « Vous avez une belle maison, Mme Grenouille. » « Merci. Chéri, ton ami est là. » « Demande-lui d'entrer. » « S'il vous plaît, rejoignez-nous à la table. Le dîner est prêt. » M. Sauterelle et Mme Grenouille se rapprochent de la table et s'assoient. « Je suis content que vous soyez venus. Vous avez une belle maison. » « Il ne fait pas trop sombre comme je le pensais. » « Oh non, ce n'est pas le cas. J'ai allumé des bougies pour vous. » « Oui, c'est gentil de votre part. » « Surtout parce que je n'aime pas être dans des endroits sombres. » « J'ai déjà lavé mes pâtes avant. » « Tu peux faire la même chose. Il y a un pot d'eau là-bas. » « D'accord. » M. Sauterelle se lave les pâtes avant et fait un grand bruit. « Mon ami, ne pouvez-vous pas faire attention à vos gazouillis ? » M. Sauterelle s'assied à table et essaie de manger sans se frotter les pâtes avant. Mais c'est impossible. « Vous gazouillez à nouveau ? Cessez cela. Je ne peux pas manger avec un tel bruit. » « Je suis vraiment désolé, mon ami. » « Chéri, tu es grossier. » M. Sauterelle se met en colère. « Je ne peux pas manger. De toute façon, je n'ai pas faim. » « Oh, mais... » « Je suis vraiment désolé, M. Sauterelle. » « Ne vous inquiétez pas, Mme Grenouille. Vous savez quoi ? Venez dîner chez moi demain soir. » « Je serai heureux de vous rejoindre. » « Vous devrez me pardonner, mais j'ai d'autres projets pour demain soir. » « Oh oui, j'avais oublié. Alors j'irai tout seul. » Le lendemain, à l'heure du dîner, M. Grenouille saute en direction de la maison de M. Sauterelle. « Oh, je me sens très mal. Hier soir, j'ai été grossier avec mon ami. » « Je me sens tellement coupable de la façon dont je l'ai traité. » « Dès que j'arriverai, je lui dirai combien je suis désolé. » « Venez, s'il vous plaît, rejoignez-moi à table. » « Mais je dois vous dire quelque chose. » M. Sauterelle interrompt une fois de plus M. Grenouille. « Le dîner refroidit. J'ai déjà lavé mes pattes avant. Il y a un pot d'eau là-bas pour que vous puissiez vous laver les jambes aussi. » « Bien, je suis affamé. » M. Grenouille saute vers le pot d'eau et se lave les jambes. Puis, il retourne à table. « Oups, vous feriez mieux de retourner vous laver à nouveau les pattes. Pourquoi ? Qu'ai-je mal fait ? » « Tous ces sauts dans la saleté ont sali à nouveau vos pattes avant. » M. Grenouille saute de nouveau vers le bocal d'eau. Il se lave à nouveau les pattes, puis il revient vers la table en sautant. « Hum, ça a l'air délicieux. Arrêtez ! » « Et maintenant, s'il vous plaît, ne mettez pas vos sales pattes dans la nourriture. Allez les laver de nouveau. » M. Grenouille se met en colère. « Vous ne voulez pas que je mange avec vous ? » « Vous savez très bien que je dois me servir de mes pattes et de mes jambes avant pour sautiller. » « Je ne peux pas éviter qu'ils se salissent en sautant entre le pot d'eau et la table. » « C'est vous qui avez commencé hier soir. » « Vous savez que je ne peux pas frotter mes pattes avant sans faire de bruit. » « Eh bien, oui. Mais c'est pour ça que je suis venu plus tôt. Pour vous dire combien je suis désolé. » La grenouille se dirige vers la porte. « Où allez-vous ? » « Je rentre chez moi. » « S'il vous plaît, revenez. Pardonnez-moi. Voulez-vous toujours être mon ami ? » « Bien sûr. Revenez. Profitons du dîner ensemble. Nous avons tous les deux appris une leçon. Nous devons nous accepter l'un l'autre comme nous sommes. Monsieur Grenouille s'assied à table et tous deux commencent à manger. » « C'est la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. » « Et il y en a encore plus dans la cuisine. » « Ha, ha, ha ! » Peter Pan et le Capitaine Crochet Il était une fois trois enfants du nom de Wendy, Michael et John. Ils vivaient à Londres dans une très grande maison. Chaque soir, Wendy, la sœur aînée, racontait à ses frères des histoires sur les aventures de Peter Pan. « Wendy, raconte-nous en plus sur Peter Pan. » « Oui, s'il te plaît, Wendy, raconte-nous une autre histoire. S'il te plaît, s'il te plaît. » Il se fait tard et demain, nous allons à l'école. « Oh ! » Maintenant, ferme les yeux et endormez-vous. Bonne nuit et faites de beaux rêves. « Bonne nuit, Wendy. » Quelques heures plus tard, ils se réveillèrent effrayés car ils entendirent des bruits étranges dans la pièce. « Avez-vous entendu cela ? » « Oui, l'as-tu entendu, Wendy ? » « Oui. » « Quelle est cette lumière là-bas ? » « Où ? Qu'est-ce que c'est ? » « C'est... oui, c'est moi, la fée-clochette ! » « Fée-clochette ? » Puis, quelque chose d'extraordinaire arriva. Peter Pan apparut en plein milieu de la pièce. « Peter Pan ! » « Vous voulez venir avec nous ? » « Où ça ? » « La fée-clochette et moi vous emmenons au pays imaginaire où vivent les garçons perdus. » « Au pays imaginaire ? Où vivent les garçons perdus ? » « Nous ne pouvons pas voler ! » « La fée-clochette vous aidera. Elle soufflera la poussière de fée sur vous et vous volerez. » Puis, la fée-clochette souffla un peu de poussière de fée sur les enfants et ils commencèrent à flotter dans l'air. « Regardez ! » « Regardez-moi ! Je vole ! » Et ils allèrent de haut en bas et de long en large jusqu'à ce que finalement, les cinq d'entre eux sortent de la pièce et montent dans le ciel. Alors qu'ils surmontèrent le pays imaginaire, Peter Pan montra du doigt un navire au milieu de l'océan. « Regardez ! C'est le navire du capitaine Crochet. Nous devons être très prudents autour de lui. Il essaye de me capturer depuis longtemps. » « Qui est le capitaine Crochet ? » « C'est un méchant pirate et mon ennemi juré. Peter Pan et les garçons perdus et les enfants partout et un crocodile. » « Il y a longtemps, nous étions en conflit et je l'ai poussé hors de son bateau et dans l'eau. » « Un crocodile lui a mordu la main ainsi que sa montre. On l'appelait Capitaine Point, mais aujourd'hui, il a un crochet à la place de la main. Alors c'est le capitaine Crochet. » « Vous voyez ce que j'ai fait là ? De toute façon, dès qu'il entend un tic-tac, il devient très nerveux. Comme il ne peut pas m'attraper, il essaye d'attraper les petits-enfants. » « Pauvres garçons perdus, ils n'ont pas de famille. Je peux aller à leur rencontre ? » « Bien sûr ! » Wendy s'envola lentement vers le sol. Lorsque les garçons perdus la virent, ils furent surpris. Ils se longuirent d'un amour maternel. Ils demandèrent. « Seras-tu notre mère ? Seras-tu notre mère ? S'il te plaît, maman ! » « Je ne suis qu'une petite fille. Je n'ai aucune expérience. Mais j'essaierai ! » Wendy séjourna chez eux pendant plusieurs jours et commença à s'occuper des petits-enfants. Elle leur préparait des repas et les nettoyait et leur racontait des histoires. Mais une nuit, alors qu'ils étaient sur la place, ils entendirent une voix terrible. « Vous êtes tous mes prisonniers ! » Il attrapa Wendy et dit « Si vous voulez la revoir, dites à Peter Pan de venir me chercher ! » Les pirates montèrent sur leurs chevaux et partirent rapidement vers leur navire. Les garçons perdus racontèrent à Peter Pan ce qui s'était passé. Peter Pan laissa Michael et John avec ses amis et se dirigea vers le bateau des pirates. « Capitaine Crochet, je suis là ! Laissez Wendy partir ! » « Ah 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 ! Bienvenue à bord, Peter Pan ! Mes hommes loyaux l'emmèneront sur la terre ferme ! » Lorsque Wendy revint sur la terre ferme, elle alla directement demander de l'aide aux garçons perdus. « Peter Pan est le prisonnier de Crochet ! Que pouvons-nous faire ? » Et juste à ce moment-là, une lumière jaillit du ciel et ce fut la fée Clochette. « Fée Clochette, nous devons sauver Peter Pan ! J'ai un plan ! Suivez-moi ! » La fée Clochette, Wendy, Michael, John et les garçons perdus prirent la mer dans un bateau. Quand ils furent près du bateau du Capitaine Crochet, la fée Clochette se mit à danser sur l'eau. Aussitôt, les vagues se mirent à sonner, à faire... Tic ! Tac ! Tic ! Tac ! « Arrête, s'il te plaît ! Je ne supporte pas ce bruit ! » Le Capitaine Crochet, furieux, sortit son épée et la pointa vers Peter Pan. « Laissez partir Peter Pan ! Ou alors... » « Ou ? Ou alors quoi ? » « Que vas-tu me faire, petite mouche ? » La fée Clochette aida le crocodile à monter sur le bateau. Ce même crocodile qui avait mangé le bras et la montre du Capitaine Crochet. Aussitôt que le Capitaine Crochet le vit, ses genoux fléchirent et il frissonna de peur. Il lâcha son épée et recula. Le crocodile se rapprocha d'eux et tout son équipage s'enfuit. Le Capitaine Crochet se retrouva seul avec le crocodile. Alors il libéra Peter Pan et s'enfuit lui aussi. « Merci mes amis ! Vous m'avez sauvé la vie ! Quelles merveilleuses et passionnantes aventures nous partageons ! » Puis John se réveilla. Il se retrouvait dans sa chambre. « Était-ce un rêve ? Oui, tout cela n'était peut-être qu'un rêve ! » Mais dehors, la fée Clochette et Peter Pan leur firent signe dans le ciel. La fin. Les conditions du Tout-Puissant Il y a des milliers d'années de cela, lorsque le Dieu unique, véritable et Tout-Puissant, vivait parmi toutes les créatures vivantes. Le lapin était la créature la plus talentueuse à cette époque. Un jour, le lapin allait voir Dieu dans son palais, qui se trouve également dans la jungle. « C'est un plaisir de vous recevoir dans mon palais. Que puis-je faire pour vous ? » « Dieu Tout-Puissant, tu contrôles absolument tout et tout le monde dans cette forêt. Tu es un vrai seigneur. J'ai besoin d'une faveur. » « De quel genre ? » « Juste une chose, s'il te plaît, rends-moi sage et intelligent. » « Tiens, tiens, tiens. Tout le monde veut être riche. Et vous me demandez de vous rendre plus intelligent. » « Pourquoi ? » « Parce que je veux être plus intelligent que tous les animaux de la forêt. » « Très bien. Mais tu dois me montrer de quoi tu es capable. Parce que je pensais à faire des espèces séparées pour leur donner de la sagesse et de l'intelligence. » « Si tu me prouves que tu en es capable, j'annulerai mes projets de création d'êtres humains. » « Qu'en pensez-vous, hein ? » « Je ferai tout ce qui est nécessaire. » « Si vous pouvez me procurer cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs, une abeille aussi grosse que vous, alors je verrai ce que je peux faire pour vous. » « Je les aurai. Je n'y chouerai pas. » Dans la forêt, un lapin entre l'air fatigué. Il s'assoit par terre au bord de l'étang. Tous les animaux entrent et commencent à boire l'eau de l'étang. Puis ils repartent. Cinq oiseaux bleus entrent et boivent l'eau de l'étang. Puis ils commencent à jouer et à sauter. « Aujourd'hui, je saurai de quoi je suis capable. » « Non, c'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le croire. » « Non, ils ne sont pas si nombreux. » Les cinq oiseaux bleus s'approchent de lui. « Hé, lapin, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est rien. C'est juste impossible. » « S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. » « Quelqu'un m'a dit que vous pourriez venir avec moi. » « Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. » « Vous plaisantez ? » « On ne se fatigue jamais. » « Nous parcourons tous les jours de longues distances en vol. » « Voler ne nous fatigue pas. » « Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. » « Ce sont les plus beaux papillons que j'ai jamais vus. » « Mais non, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Ce serait impossible. » « À quoi je pense ? » « Les cinq papillons blancs s'approchent de lui. » « Hé, lapin, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est rien. C'est juste impossible. » « S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. » « Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. » « Mais je sais que c'est impossible. » « Vous vous fatigueriez du voyage. » « Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. » Les cinq papillons blancs rient et dansent autour du lapin. « Super ! » Une grande abeille entre et butine le miel d'une fleur. « Quelle belle abeille ! » « Mais non ! Je ne pense pas qu'elle puisse le faire. Ce serait impossible. Tu dois être fou. » L'abeille s'approche de lui. « Hé, lapin, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ce n'est rien. C'est juste impossible. » « S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. » « Quelqu'un m'a dit que tu pouvais venir avec moi. » « Mais je sais que c'est impossible. Vous seriez fatigué du voyage. » « Tu plaisantes ! » « Non, tu ne pourrais pas. » « Je ne me fatigue jamais. Je parcours tous les jours de longue distance. » « Parfait. Allons-y, tout le monde. » « Hé, attendez. Vous ne nous avez pas dit où on va. » « C'est une grosse surprise. » « Est-elle bonne ou mauvaise ? » « Bonne, bien sûr. Allons-y avant qu'il fasse nuit. » Le lapin, cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs et l'abeille géante se tiennent devant le Dieu. « Je t'attendais. » Dieu regardait les cinq oiseaux, les cinq papillons et l'abeille. « Je vois que tu as amené de la compagnie. » « As-tu exaucé mon souhait maintenant ? » « Je ne pense pas. » « Pourquoi pas ? » « Si je te rendais plus intelligent, je ferais une grosse erreur. » « Pourquoi ? » « Parce que tu es déjà très intelligent. » « Alors, suis-je plus intelligent que les autres animaux de la forêt ? » « Tu as toujours été intelligent, mais tu ne le savais pas. » « Quel est ton souhait ? » Ils se mettent tous à parler en même temps. Le lapin sort du palais en marchant victorieusement. Fin « Surtout, n'oubliez pas de commenter. » « Le cerf magique » « Il était une fois un frère et une sœur qui s'aimaient beaucoup. » « Leurs parents étaient morts. » « Alors qu'ils étaient très jeunes, leur mère était morte et leur père était malade. » « Avant la mort de leur père, il s'est remarié. » « Mais leur belle-mère était très méchante et cruelle avec eux. » « Un jour, le garçon a dit à sa sœur. » « Chère petite sœur, notre belle-mère nous donne des croûtes de pain sec et dure pour le dîner et le souper. » « Et menace de nous mettre à la porte. » « Fouillons et voyons à quoi ressemble le monde. » « Alors, ils sortirent et errèrent un peu partout jusqu'à la tombée de la nuit. » « En fin de journée, ils se trouvaient dans une grande forêt. » « Ils se mitent à pleuvoir. Ils étaient fatigués, affamés et tristes. » « Ils se glissèrent dans un arbre creux et dormirent jusqu'au matin. » « À leur réveil, ils quittèrent leur lieu de refuge et s'en allèrent à la recherche d'eau. » « Oh, j'ai tellement soif ! » « Si seulement on pouvait trouver un ruisseau ou un cours d'eau ! » « Écoute, je crois entendre un ruisseau qui coule ! » « Il prit alors sa sœur par la main et ils coururent ensemble pour la trouver. » « Le camarâtre de ses enfants était une méchante sorcière. » « Elle les avait suivis dans la nuit et avait ensorcelé toutes les sources et les ruisseaux de la forêt. » « Le frère et la sœur atteignirent le ruisseau et la sœur entendit le gazouillis du ruisseau. » « Celui qui boira de moi sera bientôt un tigre. » « Waouh ! Mon frère, attends ! Ne bois pas ! Sinon tu deviendras une bête sauvage et tu me mettras en pièce ! » Assoiffé comme jamais, le frère conquit son désir de boire à ses paroles et dit « Chère sœur, j'attendrai que nous arrivions à une source. » Ils s'éloignèrent donc, mais comme ils s'approchaient, elle entendit de nouveau le bouillonnement de la source. « Celui qui boira de moi deviendra un loup. » « Frère, je t'en prie, ne bois pas de cette source. Tu deviendras un loup et tu me dévoreras. » Une fois de plus, le frère renonça à boire et promit d'attendre, mais il dit « Au prochain ruisseau, je dois boire. Ma soif est si grande ! » Non loin de là coulait un joli ruisseau, mais celui-ci aussi, dans ses eaux murmurantes, la sœur entendit les mots. « Celui qui osera boire de moi sera transformé en sœur. » « Chère frère, ne bois pas ! » Elle commença, mais elle arriva trop tard, car son frère s'était déjà agenouillé pour boire et il devint un fan. Mais il ne se sauva pas et resta près d'elle. Alors elle dit « Reste tranquille, cher fan. N'aie pas peur. Je dois prendre soin de toi. Je ne te quitterai jamais. » Elle détacha donc sa jarretière d'or et l'attacha autour du cou du fan. Puis elle rassembla quelques joncs verts et doux et les tresses en une ficelle souple qu'elle attacha au collier d'or du fan, puis l'amena dans les profondeurs de la forêt. Après avoir erré pendant un certain temps, elle trouva enfin une petite hutte abandonnée et elle pensa qu'elle constituerait un bel abri pour eux deux. Elle fit donc entrer le fan et ferme à la porte. Chaque matin, elle sortait pour cueillir des baies pour elle et de l'herbe fraîche pour le fan, qu'il mangeait dans sa main, puis il sortait avec elle et jouait. Après avoir passé des années seule dans la forêt, la petite sœur était devenue une jolie jeune fille et le fan un grand cerf. Un jour, un prince arriva dans la forêt avec son groupe de chasseurs. Le corps, les aboiements des chiens, les cris des chasseurs résonnaient dans la forêt et étaient entendus par le cerf. Il supplia sa sœur de le laisser aller voir. Elle ouvrit la porte et dit, « Je te laisserai partir, mais n'oublie pas de dire, « Chère petite sœur, laisse-moi entrer à ton retour ce soir. » Très vite, le maître chasseur aperçut le beau cerf au collier d'or, le montra au prince et ils décidèrent de le chasser. Ils le chassèrent avec toute leur habileté, mais il était trop léger et trop agile pour qu'il puisse l'attraper. Et une fois les chasseurs partis, il rentra chez lui. Mais un des chasseurs du prince, cependant, décida de le suivre à distance pour savoir où il allait. Le chasseur fut très surpris de voir le cerf s'approcher d'une porte et frapper et de l'entendre parler. « Chère sœur, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit un peu et se referma rapidement, mais le chasseur en avait vu assez pour être stupéfait. Et lorsqu'il revint pour raconter au prince ce qu'il avait vu, le prince fut lui aussi stupéfait. « Nous devrons découvrir ce mystère. » Le lendemain matin, le chasseur conduisit le prince à la maison de campagne. Lorsque le prince le vit, il continua seul. La porte était entreouverte. Le prince entra et, très étonné, il vit une jeune fille plus belle que jamais devant lui. Elle avait l'air effrayée. Après une petite conversation, il lui prit la main et lui dit « Veux-tu me suivre dans mon château et être ma chère épouse ? » « Ah oui, je partirai volontiers, mais je ne peux pas laisser mon cher cerf. Il doit m'accompagner. » « Il restera avec vous aussi longtemps que vous vivrez. » Alors qu'il parlait, le cerf se leva, l'air heureux. Peu après, leur mariage fut célébré avec une grande splendeur. La méchante marâtre qui avait causé tant de malheurs à ces deux jeunes gens a pris leur bonheur. L'envie et la malice se répandirent dans son cœur et elle jura de les détruire. Elle prit l'apparence d'une infirmière et vint au château lorsque la reine eut un bébé et le prince lui demanda de s'occuper de la reine et du nouveau-né. Elle enferma la reine dans la salle de bain et prit le bébé dans son berceau pour le jeter par le balcon de la reine. Mais le cerf vint à son secours et sauva son neveu. Le roi entra dans la chambre de la reine et vit que le cerf protégeait le bébé de la nourrice. Et la reine reconnut la marâtre sorcière. Elle raconta au roi la cruauté avec laquelle elle avait été traitée par sa belle-mère. Le roi la fit emprisonner. La marâtre mère se rendit compte de son erreur et elle brisa le sort qui emprisonnait le frère de la reine sous la forme d'un cerf. Il apparut devant eux un grand et beau jeune homme. Par la suite, tout le monde vécu heureux et paisiblement jusqu'à la fin de leur vie. La fin La reine impatiente Il était une fois, dans un royaume lointain, le roi Robert, qui vivait avec sa charmante reine, Maria. Robert était aimé par tout son royaume, pour sa gentillesse. Mais sa femme était très méprisée, car elle était extrêmement impatiente. Vous mettez trop de temps à me tresser. Je suis désolée, votre Altesse, mais cette coiffure est très délicate à réaliser. Comment oses-tu me parler ainsi ? Quittez ce palais immédiatement. Oh, Maria, pourquoi as-tu fait cela ? Elle essayait de faire de son mieux. Elle n'était pas assez rapide. Vous devez être patiente, mon amour. Parfois, l'impatience de la reine détruisait la paix. Et le pauvre roi essayait de corriger rapidement les problèmes qu'elle causait. Tiens, Maria, j'ai quelque chose que tu vas adorer. Délices ! Mes préférées ! Apporte-les-moi de suite ! Le roi Robert se demandait comment faire comprendre à sa femme qu'elle devait être patiente. Un jour, il arpentait les cours de son château en pensant à Maria. Je ne comprends pas. Elle était tellement plus gentille et aimable avant de m'épouser. Puis, le roi Robert aperçut un objet flottant dans un ruisseau. Qu'est-ce que c'est ? Un bébé ? D'où viens-tu ? Oh, mon pauvre ! Je vais te ramener à la maison ! Sérieusement, où est Robert ? Il est sorti depuis des lustres. Maria, regarde ! J'ai trouvé un bébé qui flottait dans le ruisseau. Un bébé ? Mais comment est-il arrivé là ? Regarde, un mot ! À celui qui trouvera mon bébé, prenez soin d'elle ! Le roi et la reine étaient perplexes, mais ils acceptèrent la responsabilité et le don du précieux bébé. Le roi adorait le petit enfant et décida de l'amener au palais. Tu t'appelleras Diana ! Diana était une enfant si chaleureuse et aimante. Et au fil des ans, elle devint une charmante jeune femme. Il y avait une couronne magique spéciale gardée dans le palais. Mais elle n'avait pas brillé depuis de nombreuses années. Un jour, Diana entreprit de fouiller tout le palais. En errant, elle arriva à la tour interdite. « Waouh ! Cet endroit est vraiment grand ! » « Oh ! C'est quoi cette énorme porte ? » Elle alla pousser la mystérieuse porte. « Oh ! C'est si lourd ! Pourquoi y a-t-il une couronne ici ? » Alors qu'elle s'approchait, la couronne se mit à briller. « Je ferais mieux d'en parler à papa et maman. » « Diana, je t'ai dit de ne pas t'approcher de là ! » « Mais il y a une couronne là-dedans. Et elle brille ! » « Elle brille ? » « Elle brille ! » « Oh ! Dans ce cas, je suis si heureux pour toi ! » « Je ne comprends pas. » « Je te le dirai quand tu seras un peu plus âgée. » Alors le roi était heureux. La reine était en colère à cause de la couronne. Cette nuit-là, elle se faufila hors du palais et alla voir une sorcière qu'elle connaissait. « Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as à faire est de mettre cette bague au doigt de ton mari. » « La magie qu'elle contient lui fera détester Diana. » Maria acquiesça et quitta rapidement le palais. Le jour suivant, elle glissa la bague à son doigt. Le jour suivant, quand ils se réveillèrent, « Père ! Mère ! J'ai préparé un gâteau pour vous ! » Le roi Robert jeta un regard à Diana et grimaça. La magie avait déjà commencé à opérer. « Diana ! » « Oh, je suis désolée. Je voulais juste que tu goûtes ce gâteau que j'ai fait. » « Il est beaucoup trop salé ! » « Quoi ? Non, il me semble qu'il est sucré. » La magie de l'anneau avait donné un mauvais goût au gâteau sucré du roi. Et ceux-là continuaient à nuire à leur amitié. Un jour de solitude, Diana se rendit dans la pièce où reposait la couronne légendaire. « C'est une très jolie couronne. Je me demande de quoi elle aurait l'air sur moi. » « Seules les personnes de valeur pourront me porter. » « Qui ? Qui es-tu ? » « Je suis la couronne légendaire. Demandez ce que vous voulez savoir. » « Bon, d'accord. Il y a une chose que je veux savoir. Pourquoi mes parents se comportent-ils si bizarrement ces derniers temps ? » La couronne révéla toute la vérité à Diana sur l'anneau magique. « Donc, mon père ne me déteste pas. C'est juste un sort. Mais ma mère est... » « Non, ce n'est pas ta mère qui veut la couronne, mais la sorcière. Votre mère est impatiente, mais elle reste une femme merveilleusement gentille. » La couronne a dit à Diana que la sorcière voulait régner sur le royaume grâce à ses pouvoirs. Mais c'était trop risqué pour elle. Et elle souhaita donc la contrôler à travers Maria. « Mais comment rompre le charme de ma mère ? » La reine doit le briser elle-même en apprenant à être patiente. Diana eut alors une idée. « Ma mère aime les lisses. Peut-être que si elle apprend à les cultiver et à être patiente avec eux, le sort sera rompu. Mais comment les obtenir ? » « Demande-les-moi et tu les recevras grâce à ma magie. » En utilisant la magie de la couronne, Diana crête un jardin de magnifiques lisses roses. Mais bientôt, la reine nomma des jardiniers pour s'en occuper. « Oh non ! Ce n'est pas ce qui devait se passer ! » Lorsque Maria se rendit dans le jardin, quelques temps après, elle fut furieuse de voir certaines des fleurs se faner. Elle cria sur les jardiniers. « Si vous ne pouvez pas vous occuper des lisses, c'est moi qui le ferai ! » Et pour le plus grand bonheur de Diana, on vit désormais la reine travailler tous les jours dans le jardin. L'amour de Maria pour les lisses était si fort qu'elle ne pouvait pas du tout se mettre en colère. En étant patiente avec les fleurs, elle devint bientôt patiente avec les autres aussi. Diana remarquait très vite le changement chez Maria et un jour, elle lui dit « Maman, les lisses n'ont pas encore fleuri ? » « Pas encore ! » « Mais je suis heureuse tant qu'elles sont en bonne santé. » « Elles fleuriront en leur temps. » Alors, la reine s'évanouit. Le sort fut rompu. Et quand la reine se réveilla, elle alla très bien. La première chose qu'elle fit fut d'enlever l'anneau du doigt de son mari. Le roi avait des souvenirs de ce qui s'était passé ces derniers jours. « Comment ai-je pu me comporter de la sorte avec ma douce Diana ? » « J'ai quelque chose à te donner. » Diana souleva la couronne et la plaça sur la tête de la reine. Elle continua à briller. « Il semble que vous soyez toutes deux dignes de la couronne. » « Je pense que Diana devrait avoir la couronne. » « Elle en est vraiment digne. » « Car sa patience nous a tous sauvés. » Et ainsi, le royaume fut à nouveau un endroit joyeux. Le roi était très heureux de voir cela. Diana continua d'être aussi douce que jamais. Elle a enseigné à tous que la patience était une grande vertu et qu'elle peut changer si l'on prend simplement à apprécier les gens. Et elle est laissée s'épanouir en leur temps. Fin. Le musicien Il était une fois un jeune musicien très talentueux appelé Augustio, vivant en Italie. Pour devenir expert dans la pratique du violon, il quitta sa maison au village et s'installa dans une forêt et parmi les arbres. En très peu de temps, il réussit à devenir un maître du violon en jouant au son du sifflet dans les arbres et des vagues d'herbes et des prairies. Aujourd'hui, il souhaite faire ses preuves devant un public. Il pensa donc à toutes sortes de choses et quand il n'a plus rien à penser, il se dit. Cela prend beaucoup trop de temps. Je vais chercher un bon compagnon pour moi. Et à lui, je peux aussi montrer ma musique. Puis, il prit son violon qu'il portait toujours avec lui et en joua de façon à ce qu'il résonne dans la forêt. Peu de temps après, un loup s'approcha de lui en trottinant à travers le fourré. Ah ! Un loup ! Au secours ! Mais le loup s'approcha et lui dit. Ah, cher musicien, comme tu joues bien. J'aimerais bien l'apprendre aussi. Cela s'apprend facilement. Tout ce que vous devez faire, c'est tout ce que je vous dis de faire. Oh, musicien, je t'obéirai comme un élève obéi à son maître. Le musicien demanda au loup de le suivre et après avoir fait une partie de chemin ensemble, ils arrivèrent à un vieux chêne qui était creux à l'intérieur et cassé au milieu. Si vous voulez apprendre le violon, mettez vos pattes dans cette crevasse. Le loup obéit, mais le musicien ramassa rapidement une pierre et, d'un seul coup, il coinça les deux pattes si vite qu'il était obligé de rester là comme un prisonnier. « Restez là jusqu'à ce que je revienne ! » dit le musicien et il est parti de son côté. Au bout d'un moment, il se dit à nouveau. « Je perds trop de temps ici, dans la forêt. Je vais trouver un autre compagnon. » Il reprit son violon et joua dans la forêt. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un renard vienne se faufiler dans les arbres en direction de lui. « Ah ! Un renard arrive ! Oh, mon Dieu ! Au secours ! » Le renard s'approcha de lui et lui dit « Oh, cher musicien, comme tu joues bien ! J'aimerais l'apprendre aussi. Cela s'apprend vite. Tout ce que vous avez à faire, tout ce que je vous commande. » dit le musicien. « Oh, musicien, je t'obéirai comme un chien obéi à son maître. Alors, suis-moi ! » Et après avoir parcouru une partie du chemin, ils arrivèrent à un sentier avec de hauts buissons des deux côtés. Là, le musicien s'arrêta et de côté, il plia un jeune oiseautier vers le sol et posa son pied sur le dessus. Puis, il plia aussi un jeune arbre de l'autre côté et dit « Maintenant, petit renard, si tu veux apprendre quelque chose, donne-moi ta patte avant gauche. » Le renard obéit et le musicien attacha sa patte au buisson gauche. « Petit renard, maintenant, donne-moi ta patte droite. » Et il l'a attaché au buisson de droite. Puis, il avait examiné s'ils étaient assez fermes. Il lâcha prise et les buissons surgirent à nouveau et secouèrent le petit renard de sorte qu'il pendait, se débattant dans les airs. « Attends-la jusqu'à ce que je revienne. » dit le musicien et il partit de son côté. Il se dit à nouveau « Je perds trop de temps ici dans la forêt. Je vais trouver un autre compagnon. » Il reprit donc son violon et en joue à travers la forêt. Puis, un petit lapin s'approche de lui. « Oh non, un lapin arrive ! » « Quel est l'intérêt d'avoir un lapin pour un ami ? » « J'espère qu'il va s'en aller. » « Ah, cher musicien, comme tu joues bien du violon. » « Moi aussi, j'aimerais bien apprendre cela. » « Cela s'apprend vite. » « Il suffit de faire tout ce que je vous commande. » « Oh, musicien, je t'obéirai comme un élève obéi à son maître. » Ils firent une partie du chemin ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent à un espace ouvert dans la forêt où se trouvait un tremble. Le musicien attacha une longue corde autour du cou du petit lapin dont il fixa l'autre extrémité à l'arbre. « Maintenant, vite, petit lapin, cours vingt fois autour de l'arbre ! » s'écria le musicien et le petit lapin obéit et quand il eut couru une vingtaine de fois, il fit tourner la corde vingt fois autour du tronc de l'arbre et le petit lapin fut pris au piège et il le laissa tirer et tirer la corde comme il pouvait ce qui ne fit que lui serrer le cou. « Attends-là que je revienne ! » déclara le musicien et il poursuivit son chemin. Entre-temps, le loup avait poussé, tiré et mordu la pierre et s'était débattu si longtemps qu'il s'était libéré et les avait tirés une fois de plus de l'arbre creux. En colère et en rage, il se précipita à la poursuite du musicien et voulut le mettre en pièce. Lorsque le renard le vit courir, il se mit à se lamenter et à pleurer de toutes ses forces. « Frère loup, viens m'aider ! Le musicien m'a trahi ! » Le loup a abattu le petit arbre, coupa la corde en deux et libéra le renard qui l'accompagna pour se venger du musicien. En chemin, ils trouvèrent le lapin ligoté qu'ils délivrèrent également. Puis ils cherchèrent tous ensemble l'ennemi. Le musicien avait de nouveau joué de son violon sur son chemin et cette fois-ci, il avait eu plus de chance. Le son parvint aux oreilles d'un pauvre bûcheron qui fut instantanément hypnotisé par la musique en chanteresse, abandonna son travail et vint avec sa hachette sous le bras pour écouter la musique. « Enfin, le compagnon idéal ! Car je cherchais un être humain et non une bête sauvage. Et il commença et joua si bien et si délicieusement que le pauvre homme se teint là comme envoûté et son cœur bondit de joie. Et comme il se tenait ainsi, le loup, le renard et le lapin s'avancèrent et il vit bien qu'ils avaient un plan diabolique. Et il leva donc sa hache étincelante et se plaça devant le musicien comme pour dire « Celui qui veut nuire au musicien devra d'abord passer par moi. » Les animaux sauvages furent terrifiés par la menace de l'homme et s'enfuirent dans la forêt. Le musicien, cependant, joua une fois de plus avec l'homme par gratitude puis continua son chemin. Fin La boîte magique Il était une fois un jeune voyageur qui se promenait ici et là et tout autour de la Terre parce qu'il aime avoir de nombreux pays différents. Un jour, alors qu'il marchait, il ramassa une boîte. Il l'ouvrit et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » Il eut très peur mais au lieu de jeter la boîte, il la referma et la mit dans sa poche. Puis, il continua son chemin de plus en plus loin et en s'éloignant, il se dit « Si elle me dit à nouveau, quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je saurais mieux quoi dire cette fois-ci. » Il sortit donc la boîte magique et l'ouvrit et elle demanda à nouveau « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » « Que mon chapeau soit rempli d'or ! » Et instantanément, le chapeau était rempli de pièces d'or, alors maintenant, il n'aura plus besoin de rien. Alors, il s'en alla, loin, 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 à travers d'épaisses forêts jusqu'à ce qu'il arrive enfin à un beau château. Dans le château vivait un roi. Le jeune homme fit le tour du château jusqu'à ce que le roi le remarque et lui demande ce qu'il y faisait. « Je regardais votre chapeau. Vous aimeriez en avoir un comme ça, n'est-ce pas ? » Le jeune homme ne répondit pas, mais lorsque le soleil se coucha et que la nuit arriva, il prit sa boîte magique et ouvrit le couvercle. « Quel est votre vœu ? » Construis-moi un château avec des murs en or et des tuiles de diamants et des meubles tout en argent et en or. Il avait à peine fini de parler qu'il se tenait devant lui exactement en face du palais du roi, un château construit exactement comme il l'avait ordonné. Lorsque le roi se réveilla, il fut étonné de voir le magnifique palais briller sous les rayons du soleil. Le roi allant donc voir le jeune homme et lui dit sans détour qu'il était un roi très puissant et qu'il espérait qu'ils pourraient tous vivre ensemble dans l'une ou l'autre maison et qu'il lui donnerait sa fille pour épouse. Tout se passa donc comme le roi l'avait demandé. Le jeune homme épousa la princesse et ils vécurent heureux dans le palais d'or. Mais la femme du roi était jalouse du jeune homme et de sa fille. La princesse avait parlé à sa mère de la boîte magique qui leur donnait tout ce qu'il voulait. La reine soudoya un serviteur pour voler la boîte magique. Le serviteur chercha attentivement où elle était rangée chaque soir et attendait la soirée parfaite pour tenter de la voler. Et par une nuit noire, alors que tout le monde dormait, le serviteur vola la boîte et l'apporta à son ancienne maîtresse. La reine ouvrit le couvercle et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler? Je veux que vous nous preniez, mon mari et moi, mes serviteurs et cette belle maison et que vous nous déposiez de l'autre côté de la mer rouge, mais que vous laissiez ma fille et son mari derrière vous. » Quand le jeune couple s'est réveillé, il se trouvait de nouveau dans le vieux château et la boîte magique avait disparu. Le jeune homme monta aussitôt sur son cheval et remplit ses poches avec autant d'or qu'il pouvait emporter. Il fouilla tous les pays voisins, un par un, cherchant vers la boîte magique. Mais bientôt, son argent s'épuisa. Mais il continuait d'avancer, aussi vite que la force de son château. son cheval lui permettait. Quelqu'un lui dit qu'il devait aller trouver le monstre car le monstre voyageait loin et pourrait lui dire quelque chose. Il voyagea donc longtemps et chercha le pays du monstre. Il y trouva une vieille femme qui lui dit « Que faites-vous ici ? Mon fils mange tous les êtres vivants qu'il voit. Si tu es intelligent, tu devras t'enfuir et tu ne reviendras pas. Mais le jeune homme lui raconta toute sa triste histoire et il a dit que peut-être son fils qui a voyagé si loin aurait vu un palais d'or. Alors qu'il prononçait ces derniers mots, le monstre entra et dit qu'il sentait un homme savoureux. Alors, il pensa que ce devait être l'heure du dîner. Mais sa mère lui dit que c'était un pauvre voyageur qui avait tout perdu et qu'il avait fait tout ce chemin pour lui demander conseil. Elle dit au jeune homme de ne pas avoir peur mais de s'avancer et de se montrer. Il s'approcha donc courageusement du monstre et lui demanda si, par hasard, il avait vu un palais d'or. Oui, j'avais vu le palais d'or et j'ai même essayé de détruire pour manger les gens qui s'y trouvaient. Mais ce palais est si fort que je n'ai pas pu trouver le moyen d'y entrer. Oh, dites-moi où il se trouve. Il est très loin. de l'autre côté de la mer Rouge. Finalement, après tant de voyage, le jeune voyageur savait où trouver son palais. Il se mit donc en route immédiatement et d'une manière ou d'une autre, il parvait à atteindre la terre lointaine de l'autre côté de la mer Rouge. À son arrivée, il décida de se déguiser en jardinier et se rendit au château pour demander s'il avait besoin d'un jardinier. Il était très heureux quand ils ont accepté de l'engager. Il passa la plupart de ses journées à bavarder avec les serviteurs sur la richesse de leur maître et les choses merveilleuses de la maison. Il se lia d'amitié avec l'une des servantes qui lui raconta l'histoire de la boîte magique et lui demanda de la lui faire voir. Un soir, elle parvint à s'en emparer et à la lui montrer. Et le jeune homme regarda attentivement où elle la cachait, dans un endroit secret de la chambre à coucher de sa maîtresse. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait profondément, il se glissa dans la chambre et prit la boîte magique. Imaginez sa joie lorsqu'il ouvrit le couvercle. Il lui demanda « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » « Je veux retourner dans mon palais à l'ancien endroit et que le roi et la reine et tous leurs serviteurs soient noyés dans la mer rouge. » Il a à peine fini de parler qu'il s'est retrouvé de nouveau avec sa femme alors que tous les autres habitants du palais étaient couchés au fond de la mer rouge. Fin Le chasseur de dragons Il était une fois, il y a très, très longtemps, dans un pays lointain, très lointain, un village tout petit. très, très petit avait terminé leur récolte et commençait à célébrer une fête autour de la musique et de la danse. Un garçon nommé Albert, le plus fort et le plus beau du village et les filles faisaient la queue pour danser avec lui. Mais tard dans la soirée, une jeune fille retint son attention. « Quel est votre nom ? » « Je m'appelle Lucie. » « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? » « Non. » « D'où venez-vous ? » D'ailleurs, l'un d'eux n'était clairement pas très doué, mais ils dansèrent toute la soirée sans se reposer. Ils étaient amoureux. Peut-être que c'était eux, mais soudain, il eut un grand bruit de sabots de chevaux qui se fit entendre dehors. « Je dois partir. » « Non, restez. La musique joue toujours. Dansons. » Soudain, toutes les portes de la pièce s'ouvrirent et les soldats du roi se précipitèrent vers Albert et Lucie avec des épées et des lances. Puis, tout le monde dans la salle s'inclina. « Que se passe-t-il ? Enlevez vos mains de ma fille ! » Les soldats éloignèrent Albert et Lucie et les jetèrent au sol. Puis, ils pointèrent leurs épées et leurs lances sur son visage. « Père, je t'en prie, ne lui fais pas de mal. Albert était confus. « Le roi Georges est votre père ? » Le roi Georges ne permit pas à Lucie de répondre. Il pointa son doigt en direction d'Albert et cria. « N'approchez pas de ma fille ! Mais, je veux l'épouser. Pensez-vous que je laisserai un fermier épouser ma fille ? Pourquoi pas ? Je l'aime et elle m'aime. Idiot ! Une princesse ne peut pas épouser un vulgaire villageois. Une princesse ne peut épouser qu'un noble, un chevalier ou un homme très riche ! » Puis, le roi Georges a pris Lucie par le bras et l'a tiré vers la porte. « Votre majesté, si je deviens riche, pourrais-je avoir la main de votre fille en mariage ? » Le roi Georges s'arrêta et se retourna. Il se caressa le menton, sourit et dit « Je vous le dis, il y a des piles d'or et de bijoux dans le trésor du vieux château. Si vous y allez et me rendez les bijoux de la couronne, vous pourrez garder le reste d'or et des bijoux et vous pourrez épouser ma fille. C'est ce que je ferai alors. On verra, on verra ! » Puis, le roi Georges et la princesse partirent à cheval. La pièce était si calme qu'on pouvait entendre une épingle tomber. Tous les yeux se tournèrent vers Albert. « Pourquoi tout le monde me regarde ? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Quoi ? Sais-tu pourquoi le roi Georges a abandonné le vieux palais ? Pourquoi ? Parce qu'un dragon y a construit son nid ! Un dragon ? Pourquoi le roi Georges m'enverrait-il chercher le trésor royal s'il savait qu'un dragon y vivait ? Parce qu'il ne veut pas que tu épouses sa fille. Il veut que le dragon souffle le feu sur toi. » Albert se dirigea vers la porte. « Je m'en fiche. J'aime Lucie et je vais tout faire pour l'épouser, même si je dois mourir. » Peut-être qu'Albert n'était pas très brillant, mais il était bien déterminé. Le lendemain, Albert se dirigea vers le vieux palais. Puis, il découvrit qu'il ne serait pas facile d'y arriver car il était à cent mille miles de là avec de dangereuses rivières glacées en chemin. « Je dois continuer, même si je n'ai pas porté de vêtements d'hiver. » Au même moment où il a rampé vers les rivières enneigées, il était mort de froid. Oui, Albert n'était pas très brillant. Alors, il commençait à traverser l'autre rive et il est tombé et son corps a roulé et roulé et roulé le long de la rivière. Il a été assommé par la chute. Il ne s'est réveillé que lorsqu'il a roulé dans une rivière gelée. Quand Albert était sûr qu'il allait se noyer ou mourir de froid, la rivière glacée s'est déversée dans une rivière qui se déplaçait encore plus vite. « Oh non ! J'ai perdu l'épée que j'avais apportée pour tuer le dragon. Maintenant, je serai sans défense contre le dragon. » Après quelques minutes, il réussit à nager et à se maintenir à flot. Il nagea jusqu'à l'autre rive de la rivière et se hissa sur la rive. « Maintenant, je peux voir les hauts murs de pierre du château. » Il vit aussi des taches d'herbe verte qui avaient été noircies par le souffle ardent du dragon. Tout à coup, Albert entendit le bruit et le battement des ailes du dragon. « Je dois trouver un abri dans un tronc d'arbre creux. » La bûche creuse prit feu, mais Albert était indemne. Au moins, il se réchauffait à nouveau. « Je dois attendre ici jusqu'à ce que le bruit des ailes du dragon s'estompe. » Puis il rampa hors de la bûche creuse et la regarda brûler en pensant et en imaginant un moyen de passer le dragon et d'atteindre le trésor sans être brûlé vif. « Je dois trouver où se trouve le nid du dragon. Mais attends, est-ce ça là-bas ? C'est la salle du trésor où le trésor du roi Georges est entreposé. » Albert emprunta un épouvantail dans un champ de maïs voisins. Dans la partie la plus sombre de la nuit, il fit passer l'épouvantail dans le palais et le monta en haut du mur opposé au trésor devant le dragon. « Qu'est-ce que c'est ? Un tonneau ! Je vais couper le haut du tonneau et je vais le placer aussi près du dragon que possible. » Puis il entra dans le tonneau et s'endormit. Le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit sourd. Comme prévu, quand le dragon se réveilla, il confondit l'épouvantail sur le mur du palais avec un homme. « Maintenant que le dragon ne me regarde plus, je vais rapidement sortir du tonneau et le porter au trésor. » Il porta le tonneau à l'intérieur du trésor juste au moment où l'éventail brûlait. Puis il sortit de la salle au trésor et cria. « Hé, dragon ! Par ici ! Viens me chercher ! » En entendant cela, le dragon se retourna et voilà à toute vitesse vers la salle au trésor alors qu'Albert plongeait hors de vue. Quand le dragon atterrit et passa sa tête à travers les portes du trésor, Albert recouvra la tête du dragon avec le canon. Lorsque le dragon cracha du feu, le canon renvoya le feu sur le dragon lui-même et le dragon se consuma. « Ouf ! Je n'arrive pas à croire que ça ait marché ! Je vais rentrer chez moi et demander au roi George si je peux épouser la princesse Lucie ! » Il alla à la salle d'audience du roi George et fit signe au serviteur d'apporter une boîte au trésor en bois. Albert montra les joyaux de la couronne au roi. « J'ai tué le dragon et maintenant je suis un homme très riche ! » À ce moment, la princesse Lucie entra dans la salle et embrassa Albert. « Merci pour ce que vous avez fait pour moi ! » Ainsi, même s'il n'était pas très brillant, Albert a pu épouser la fille qui l'aimait et il reçut un tas de trésors et le vieux château aussi. Et ils vécurent tous heureux pour toujours. Fin.